Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a la chance de recevoir Christophe qui nous a fait la gentillesse d'accepter notre invitation et à mon édition stade. Pierre-Fabre ! Bon, on va te donner un peu comment tu vois, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Ben écoute, Capo, salut déjà, tout d'abord, ça va très bien, impeccable, je suis très content de revenir aujourd'hui à Casre. Tout va très bien pour moi, j'ai bossé chez Pierre-Fabre pendant deux ans à la fin de ma carrière, ça fait déjà deux ans que j'ai arrêté. Qu'on a arrêté, parce qu'on a arrêté la même année. Et maintenant j'ai travaillé au club de rugby d'histoire, le club où j'ai commencé. Qu'est-ce qu'a laissé les Casas Olympiques, les clubs et la ville pour toi et ta famille ? Bon écoute, principalement que des bons souvenirs, franchement, j'ai passé huit ans quand même de ma vie ici, donc c'est le club où j'ai passé le plus de temps dans ma carrière professionnelle. Ma fille est née ici, donc j'ai que de bons souvenirs, de très bonnes relations avec les anciens, que ce soit avec le président, donc c'est toujours avec grand plaisir que je reviens ici à Casre. Après toi, d'avoir joué à Clermont, quelle différence, quelle similitude il y a entre Clermont et Castre ? Bon après, moi je trouve que c'est quand même deux clubs qui se ressemblent au niveau des supporters, parce que c'est quand même une ville qui vit rugby, que ce soit à Castre ou à Clermont. Alors bien sûr, à Castre c'est à la plus petite échelle, parce qu'il y a beaucoup moins d'habitants, mais il y a vraiment une grosse ferveur au niveau du public. Donc voilà, c'est à moins dire que c'est un point commun entre les deux clubs. Est-ce que toi, un souvenir d'un match avec Clermont-Castre et Clermont-Castre, toi avec le maillot de Clermont ? Avec le maillot de Clermont, toujours un souvenir, oui je me rappelle, moi c'était au début quand j'ai commencé, ça devait être en 2007, 2008. Quand tu étais tapé, c'est ça non ? C'est vrai que c'était Castre, j'avoue que tu étais quand même assez dur comme joueur, on va les mettre à voir avec nous. Mais c'est vrai qu'on le savait, on était venus à Castre, c'était mes premiers matchs de ma première saison en professionnel, et on était venus jouer ici. On avait pourtant bien préparé le match, mais déjà à l'époque, le CEO était très dur à battre à domicile, et je me rappelle qu'on avait subi. Donc c'est pas que des bons souvenirs avec le maillot de Clermont. J'en ai des meilleurs quand même avec Castre, qu'on avait battu Clermont en demi-finale à Nantes, en 2013. Tout à l'heure, en discutant, tu m'avais parlé que la ville a un peu changé, certains immeubles sont tombés. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces changements ? En plus, ça faisait un moment que tu ne retournais pas au store de Pierre Favre. Est-ce que tu as des changements, des différences ? Oui, parce que je te disais, après, le stade en lui-même, il n'y a pas eu trop de changements, à part Laplousse, qui est vraiment magnifique. Le fait d'avoir changé Laplousse, c'est vraiment chouette. Après, je suis passé rapidement dans la ville en arrivant, donc j'ai vu qu'il y avait quelques immeubles qui étaient tombés. La ville continue d'évoluer, donc c'est toujours avec grand plaisir que je reviens te voir et voir le CO ici. Écoute, c'est un plaisir récemment, tu le sais, c'est à nous, c'est à moi de te voir. Ça faisait un moment qu'on ne se voyait pas, on a partagé tellement de choses. Je pense que ça restera toujours ici, comme pour toi. Encore un mille merci d'avoir accepté l'invitation, Christophe. Merci à toi, merci à toi. Et puis voilà, on a tous les week-ends pour suivre. Merci à toi.